Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente Ces vivaces aiment la mi-ombre et la fraîcheur des sous-bois. Chez certaines variétés, les fleurs apparaissent dès la fin du mois de janvier. Après une période de repos en été, elles redeviennent intéressantes à l'automne quand leur feuillage se développe. Pour bien les entretenir, suivez les conseils du pro. C'est une plante qui se plaît bien en terre argileuse, dans une bonne terre de jardin, mais après c'est toujours bien de rajouter un petit peu de compost, de la nourrir. Alors est-ce que ça se taille ? Oui, ça peut se tailler. C'est vrai que quand ça fleurit en ce moment, après c'est peut-être bon des fois de rabattre. Et on a justement le feuillage qui repart après, qui repart de plus belle. La collection de pierres est impressionnante. Pas facile de choisir parmi les dizaines de variétés. Bon, allez c'est décidé, nous on a quand même voté pour Dark Vador. Donc Dark Vador, c'est une très belle pulmonaire, toujours dans les tons bicolores. Donc le bouton est rose foncé, ébloui après en vieillissant. Elle a la particularité d'être très piquetée au niveau de son feuillage. Et donc c'est pareil, ça fait des beaux pieds. C'est une variété très solide également. Alors Dark Vador, il faut compter 40 cm en espacement. Et sur 25 cm de haut. Et du côté des bestioles et des maladies, ça craint quoi une pulmonaire ? Alors il y a une maladie en particulier qui les embête un petit peu, c'est l'oïdium. Alors après, pour éviter l'oïdium, il faut essayer de les mettre des fois un peu au soleil du matin pour essayer de faire sécher un peu le feuillage. Les limaces ne les aiment pas forcément parce qu'il y a des petits poils sur les feuilles. Alors si vraiment il n'y a plus rien d'autre à manger, elles vont y aller. Mais sinon, c'est pas particulièrement attaqué par les limaces. Enfin, oubliez vos rêves de les avoir en peau, malheureusement. La pulmonaire, non, se plaît pas particulièrement en peau. C'est une plante qui vieillit mal en peau. Une fois qu'elle a épuisé la matière qu'elle a besoin, c'est une plante de pleine terre qui se plaît vraiment mieux en pleine terre.